On va passer à la présentation suivante. Je donne la parole à Charles de Lamberterie, Université Paris-Sorbonne, Institut des Inscriptions et Belles-Lettres, qui va nous faire une présentation sur la comparaison typologique entre l'arménien et le bulgare dans le système des articles postposés. Alors, il y a un exemplier que Gabriel et d'autres font circuler. Bon, alors, Agnès est une vieille complice. Depuis le temps qu'elle me subit, je ne sais pas comment elle est arrivée à subsister, mais enfin, apparemment, elle y parvient. Je rappellerai simplement que pour toutes ces questions de syntaxe arménienne, nous avons beaucoup travaillé ensemble. Et notamment quand elle préparait sa thèse et puis quand elle en a tiré le livre que vous connaissez tous. Et puis également, dans son enseignement à l'INALCO pour l'arménien classique, nous avons là aussi puisé aux mêmes sources. Et il y a un ouvrage pédagogique que je vous ai mis dans la bibliographie sous le nom d'Agnès. Et en toute modestie, quand nous en parlions tous les deux, nous l'appelions le chef-d'œuvre immortel. De quoi s'agit-il ? Pour apprendre l'arménien classique, le meilleur ouvrage encore maintenant, c'est l'Altermination Salomon de Tarbourg de Meillet, qui est de 1913, qui vient d'être traduit par Gabriel, mais il a été traduit en français plus d'un siècle après sa parution. Autrement dit, quand des générations d'arméniens, d'étudiants apprenaient l'arménien classique, parfois il n'avait pas une connaissance très précise de l'allemand. Et le père Mercier, qui a été mon vénéré professeur d'arménien, lui-même élève du père Maries, qui a travaillé avec Meillet, avait, à des fins pédagogiques, rédigé une série de fiches qui étaient des traductions, une adaptation, mais sous la forme de notes pédagogiques, pas d'ouvrage, de l'ouvrage de Meillet. Et c'est passé de génération en génération. Du père Mercier, Jean-Pierre Maé les a utilisés. Moi-même, je les ai utilisés plusieurs fois dans mon enseignement, aussi bien à l'école pratique que quand il m'est arrivé, il y a de ça assez longtemps, de suppléer Jean-Pierre Maé à l'Inalco pour l'arménien classique. Et Agnès, ensuite, donc, ça s'est enrichi. Donc, si vous voulez, c'est un travail d'équipe. Alors, j'ai légèrement modifié le titre par rapport à celui qui vous était proposé. Comme vous le savez tous, je suis comparatiste. Alors, le problème, c'est de savoir ce que c'est que la comparaison. Parce que la comparaison, c'est comme la langue, c'est la meilleure et la pire des choses. Alors, en gros, nous avons, on peut avoir trois types de comparaisons. Celle, ce qu'on appelle la grammaire comparée proprement dite, qui est une comparaison de type génétique. Et en ce qui nous concerne la famille des langues indo-européennes, c'est la discipline sur laquelle je travaille. Nous avons également, et ça a été très bien illustré ce matin par la communication d'Anaït, ce qu'on appelle la comparaison areale. C'est-à-dire que c'est un fait bien connu, et Anaït nous en a montré plusieurs exemples, et j'en reprendrai aussi cet après-midi, que quand des langues avoisinantes, on arrive à avoir des structures grammaticales qui se ressemblent, même si génétiquement, elles n'ont rien à voir. Et puis, il y a ce qu'on appelle la comparaison typologique. Alors, selon les doctrines, ça peut relever de la théorie des universaux, de la linguistique cognitive, enfin, d'un certain nombre de choses de ce type, qui sont intéressantes pour les linguistes. Alors, je vous précise ici que les données que j'ai empruntées, et qui apparemment ressemblent beaucoup à ce qu'on a en Arménien classique, et qu'on trouve dans certains dialectes bulgares, là, mes renseignements viennent essentiellement de Zlatka Gensheva, qui est une vieille amie, qui ne peut pas être parmi nous aujourd'hui, parce qu'elle se trouve en Bulgarie, mais qui m'a fourni une bonne partie de la documentation, et qui elle-même, ainsi que son mari Jean-Pierre Desclés, est connue par d'excellents travaux de linguistique cognitive. Alors, ce qui caractérise l'Arménien classique, c'est le point 1 de l'exemplier, c'est un système extrêmement original, dont nous verrons le détail au point 5, mais je l'ai résumé ici brièvement au point 1, de système de démonstratif. Alors, on a les démonstratifs, j'ai utilisé la terminologie qu'on utilise aujourd'hui, qui est la plus courante, proximale, médiale et distale. Alors, on dit quelquefois aussi démonstratif de la première personne, en rapport avec la personne qui parle, de la deuxième personne, de la personne à qui on s'adresse, et de l'absent, celui, la troisième personne, ou, comme dirait Mavénis, la non-personne, celui qui n'est ni toi, ni moi, mais un autre. Alors, disons que, du point de vue de la linguistique cognitive, c'est une évidence que toutes les langues du monde ont une manière d'exprimer pas ces concepts, mais ces réalités. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de langues où il n'existe pas un pronom « je », un pronom « tu » et des pronoms anaphoriques et démonstratifs qui, évidemment, sont liés à ce système. Alors, ce qui caractérise l'arménien, c'est que ce système est un système extrêmement cohérent. On croirait que l'arménien classique l'a été fabriqué par ordinateur. Ce qui amène, évidemment, à penser que c'est un système qui est fait sur des bases héritées, mais qui est une création de la langue. À partir du moment où, dans une langue, vous avez un système extrêmement régulier, c'est qu'il est récent. Un système ancien, par définition, c'est un non-système. C'est quelque chose qui est complètement baroque et que les langues n'arrivent pas à maîtriser. Alors, ce système est articulé autour de trois thèmes démonstratifs, alors qu'on appelle aussi, et c'est la terminologie que nous utilisons souvent avec Agnès, le premier, le deuxième et le troisième degrés. Alors, ce qui caractérise ce système, c'est que c'est un système ternaire dont l'étymologie endo-européenne est parfaitement connue. Et ce système... Alors, je vous ai mis l'ouvrage le plus récent sur la question, qui est de 2014, qui est un dictionnaire, d'ailleurs un ouvrage très remarquable, qui est un dictionnaire de tous les thèmes pronominaux et d'un certain nombre de formes adverbales dans les langues endo-européennes, fait par un auteur qui s'appelle Dunkel, qui distingue, vous voyez, il y a le déictique, la déxis proche, la nanaphorique et le déictique lointain. Alors, dans les langues endo-européennes, et notamment en arménien, le maillon faible, ou si on veut, le thème non marqué des trois, c'est celui du milieu. Car celui du milieu, il donne non seulement un démonstratif du deuxième degré, mais également l'anaphorique. Et l'anaphorique, par définition, l'anaphorique, c'est un simple pronom de reprise. L'anaphorique, lui, n'est pas marqué, bien sûr, du point de vue déictique. En linguistique, on a la déxie, c'est une chose, c'est ceci, cela, et l'anaphore, c'est une reprise de ce qu'on a dans le texte. Et c'est ce thème-là qui est en lien avec la deuxième personne. Ce qui n'est absolument pas fatal, c'est le thème, par exemple, qui donne l'article du grec, « Oto », qui n'est pas marqué de la deuxième personne. Mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas marqué ? Parce que ce qui est marqué, c'est où ? Ce qui est le plus loin possible du locuteur, ou ce qui est le locuteur lui-même. À cela s'ajoute que, du point de vue étymologique, il y a homophonie entre le « t » de l'anaphorique et le « t » du pronom « tu ». Alors, est-ce que cette homophonie repose elle-même sur une lointaine parenté ? Ça, je n'en sais rien. On irait là chercher du côté de la goldogoniste, qui n'est pas bon. Mais il est certain qu'en arménien, si le démonstratif du deuxième degré a le thème « d », c'est parce que le pronom « tu » a exactement la même base radicale. Alors, ce qui est très remarquable, c'est que ce système ternaire de l'arménien, il a un correspondant exact dans des langues qui, géographiquement, sont assez proches de l'arménien, à savoir les langues baltiques et les langues slaves. Alors, en linguistique comparée, quand on compare des éléments isolés, ça ne prouve pas grand-chose. Mais quand on compare des systèmes, là, on est à peu près certain qu'il s'agit d'un héritage. Or, ce triple système « que », « te », « ne » qui donne le « s » d « n » de l'arménien, on le retrouve exactement du point de vue étymologique dans les langues baltiques et dans les langues slaves. Alors, du point de vue de l'arménien, j'ajouterais deux choses. C'est le point D, je les développerai dans la version écrite, c'est que le démonstratif du premier degré, c'est-à-dire celui de la personne qui parle, donc de ce qui est proche de moi dans le temps et dans l'espace. Il existe aussi, ce qui n'est pas étonnant, dans un mot qui veut dire « aujourd'hui ». Alors, « aujourd'hui » en arménien classique, tout le monde sait que ça s'est dit « aïsor ». Ce jour, avec... Mais il y a un autre mot, et c'est une très belle étymologie qui a été trouvée par Dumézil et qui, je crois, fonctionne parfaitement. Alors, ce mot « serc » ou « serciane », le seul problème, c'est que c'est un mot qui n'est pas du tout ancien dans la langue littéraire arménienne. On le trouve guère, d'après le Nord-Parkirk, avant le 8e ou le 9e siècle, mais il est bien établi. Il y en a des exemples chez Grégoire Magistros, Magistros et autres, et ils ne l'ont pas inventé. Et cette étymologie, à mon avis, est excellente. Donc, ça confirme, si vous voulez, ce qu'on savait. c'est un nouveau mot qui se rattache à ce groupe. Alors, je précise qu'il existe un récent dictionnaire étymologique de l'arménien, de Martyr-Ossian, qui est un ouvrage qui a de réelles qualités, mais qui a le défaut, notamment, d'avoir énormément de lacunes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mots arméniens qui ont une très bonne étymologie indo-européenne, reconnue depuis toujours, et qui ne se trouvent pas. Alors, celui-là, l'étymologie n'est pas reconnue par tout le monde, mais il n'en parle pas. Alors, un autre point qui est très intéressant du point de vue de la morphologie, c'est l'agencement, notamment, des démonstratifs. Les démonstratifs en arménien, Aïs, Aïd, Aïn, reposent sur l'agencement d'une particule démonstrative, Aïe, et puis, sur le thème démonstratif, qui, lui, est un anclitique. Alors, cet agencement, c'est celui que nous avons dans Aïd et dans Aïn. Or, on savait depuis longtemps, Meillet l'avait montré, que dans Aïd, l'agencement Aï plus le thème T se retrouvent exactement en indo-iranien, en sanscrit. Vous avez Ta et puis Etat. Or, le linguiste allemand Klingenschmitt, qui a écrit un excellent ouvrage sur le verbe arménien, a trouvé, et c'est quelque chose qui est relativement récent, que le thème pronominal en allemand, dans les langues germaniques, les thèmes pronominaux, plutôt, puisqu'il y en a plusieurs, qui désignent la dexis lointaine, donc le jeneur de l'allemand, eh bien, il comporte en grande partie les mêmes éléments, donc le même agencement d'une particule démonstrative et d'un thème pronominal. Alors, c'est ce que vous avez dans la forme, la forme, l'allemand jeneur. Il y a une particule qui est yé, ce yé, ce qui est le même que, en gros, que l'adjectif déterminé du baltoslave. Et, en gothique, vous avez la forme yens. Or, ce yens, si vous enlevez le yed initial qui est emprunté à l'autre thème, vous avez exactement, et ça, Klingel Schmitt l'a trouvé, c'est une réelle trouvaille, vous avez exactement le haïn de l'arménien, c'est-à-dire une particule démonstrative plus le thème démonstratif qui est « nos », qui est connu pour désigner la personne la plus lointaine, c'est celui qu'on a en grec dans « ekeinos », c'est celui qu'on a dans les langues slaves et baltiques, etc. Alors, le point intéressant du point de vue typologique, c'est qu'en arménien, comme vous le savez, classique, ce qu'on appelle l'article, est une particule en critique post-posée, qui se joint après le mot qu'elle détermine et qui ne se décline pas. C'est une particule indéclinable. Or, on retrouve le même système dans certaines langues slaves, notamment en bulgare. Vous savez que d'une manière générale, les langues slaves n'ont pas d'article, sauf précisément, et c'est un phénomène très connu de linguistique à réel, les parlés bulgares, et donc, c'est les parlés qui sont les plus proches géographiquement de l'angle où l'article a un rôle très important, c'est-à-dire notamment l'albanais, qui a un système extrêmement compliqué de déterminants du nom, et puis le grec, bien entendu. Et ce n'est pas par hasard que c'est le bulgare, le macédonien, et pas les autres langues slaves, encore qu'il y en ait vaguement des choses qui ressemblent, qui se sont continuées à un article. Alors, dans ces dialectes, dans une partie du macédonien et des dialectes qu'on appelle des rhodopes, c'est-à-dire le sud de la Bulgarie, qui est à la frontière avec la Grèce, on a même un système qui ressemble étrangement, et c'est signalé dans tous les ouvrages de typologie, qui rappelle celui de l'arménien, c'est-à-dire que vous avez un système à trois termes, ce que je vous ai mis ici, en vous renvoyant à l'excellent trouvage de Mme Mladénova sur la définitude en bulgare, la détermination en bulgare. Alors, ce qu'elle marque très bien, c'est qu'on ne peut avoir d'article postposé dans une langue, que là où la langue par ailleurs a un système ternaire de démonstratif, d'adverbe de lieu, d'adverbe de temps, d'adverbe de manière, et c'est bien ce que vous avez dans le tableau que je vous ai mis au numéro 3. Alors, j'ajoute pour être complet que l'article postposé, ça se trouve aussi, et c'est évidemment quelque chose qui du point de vue génétique n'a strictement rien à voir, mais il y a un parallélisme de développement, ça se trouve dans les langues scandinaves. Comme vous le savez, il y a un article dans les langues germaniques, cet article, il est encore en formation en gothique, c'est-à-dire qu'en gothique, disons que la moitié des articles grecs n'ont pas de traduction par un article en gothique, c'est-à-dire que ce qu'on appelle l'article qui est le thème soto, donc le même thème étymologique que celui du grec, il a une valeur beaucoup plus forte et on ne l'emploie que quand il y a une réelle anaphore, le untel déjà connu, mais si on dit Dieu créa le ciel et la terre, on n'a aucune raison de mettre l'article ou celui que je vous montre ici. Alors, dans les langues scandinaves, on a un article et qui est évidemment comme d'habitude une forme affaiblie de pronom démonstratif et ce qui est la dérive habituelle, le pronom démonstratif qui est le pronom démonstratif lointain. Donc ça, c'est le système en gros des langues romanes. En latin, il n'y a pas d'article, mais il y a un système ternaire de démonstratif hic, isté, illé. Et c'est le démonstratif ou le thème lointain qui est devenu le système non marqué. C'est pas le médial, c'est le distal et comme vous savez, le illé du latin a donné au français à la fois le pronom anaphorique il et l'article le. Donc, avec un système extrêmement compliqué. Alors, ce qu'on trouve souvent dans tous les ouvrages de typologie et autres, je vais vous donner quelques références de Feuillet qui est un des plus récents et d'autres, c'est, on dit, ben voilà, un typologue c'est quelqu'un qui est content quand il a des cadres à remplir et on a en arménien classique comme dans les langues scandinaves comme dans les langues slaves un article postposé et en plus qui concorde matériellement avec ce qu'on a. Alors, ce que je voudrais simplement, c'est sur quoi je voudrais insister, attirer votre attention, c'est que quand on a dit ça, on n'a strictement rien dit. On n'a strictement rien dit, alors si, on a dit, ce qui est solide, c'est l'héritage européen du système ternaire SDN. Ça, c'est une certitude. Mais, du point de vue du fonctionnement, alors, je vous ai mis l'expression ici, l'exposé le plus clair du système, c'est celui qu'on a dans l'esquisse de Meillet. Alors, regardez bien le point numéro, les démonstratifs forment trois séries parallèles. Le plus remarquable ici, ce sont les guillemets qu'a mis Meillet, un article entre guillemets. Qu'est-ce qu'il veut dire Meillet ? Et on n'insistera jamais là-dessus parce que les typologues, ça, ils ne sont pas encore arrivés à le trouver, c'est que l'article de l'arménien classique dans son fonctionnement est quelque chose qui est entièrement différent de ce que nous entendons, nous, par un article. Bon, alors, je vous l'ai dit dans un certain nombre de faits et, alors, vous en aurez la meilleure illustration que j'ai prise entre mille autres exemples. Regardez le point numéro 6. Alors, bon, quand on est arménien, même si on croit ni à Dieu ni à diable, on connaît par cœur son autre père. C'est pour ça que je ne voulais même pas traduire. Alors, je vous ai mis le texte grec et je vous ai mis, bon, je l'ai mis ici en transcription, la version du notre père dans la plus complète, c'est-à-dire l'évangile de Matthieu. Alors, comme vous voyez, le grec a une série d'articles tant qu'on veut. Bon, alors, le grec, vous voyez, une certaine souplesse puisque au verset 10, on a « on » « tois » « uranois » mais au verset suivant, au verset 10, on a « en » « urano » sans article. Mais, systématiquement, or, si vous regardez, alors, on va faire pas une récitation écrite, mais parcourez-le, parcourez le texte arménien et pour vous faciliter la tâche, j'ai mis un découpage, où est-ce que dans le texte arménien, on trouve un article dans le Notre-Père ? Uniquement le dernier mot. Uniquement le dernier mot. Vous vous rendez compte ? On n'a plus plus d'une dizaine d'articles en grec et en arménien, uniquement le dernier mot. Alors, pourquoi le dernier mot ? Alors ça, nous le savons très bien. Alors, donner des mutations. Quand on traduit en français le Notre-Père, on dit en général « délivre-nous du mal ». Ici, ce n'est pas le mal, c'est le malin. Un Touponérou est un masculin. C'est-à-dire, c'est Satan, c'est le diable. Bien sûr. Alors, là, l'arménien a l'article Touponérou. Pourquoi ? Eh bien, parce que là, il y a une anaphore réelle. C'est non pas une personne ordinaire qui est méchante, mais l'être, Satan, le diable, celui que tout le monde connaît comme étant l'incarnation même du mal. et donc, il se définit. Autrement dit, il y a une valeur extrêmement forte. Et vous avez le même fonctionnement exactement en vieil islandais. En vieil islandais, on a un article, mais là aussi, l'article, un petit peu comme en arménien, a toujours une valeur déictique ou anaphorique, en l'occurrence anaphorique. C'est non pas une personne ordinaire, mais celui que vous connaissez tous, c'est le fameux « il l'est » du latin, c'est, vous savez, la valeur forte de « il l'est » en latin, le fameux « un tel ». C'est le fameux « un tel » et donc, celui qui incarne en lui-même le mal, le malin avec un M majuscule. Et c'est pour ça qu'il y a l'article. Donc, l'article ici a une valeur forte. Alors, anaphorique, non pas anaphorique du texte, puisque c'est la première fois qu'il y a des questions dans le texte, mais l'anaphore d'en disant le fond culturel et théologique de l'auditoire. Bon. Alors, je passe sur 6.2 et 6.3, mais je voudrais insister alors sur deux phénomènes qui nous montrent bien que l'article arménien n'est pas un article. Qu'est-ce que c'est que pour nous un article ? C'est un déterminant du substantif. Bon. Or, en arménien, regardez, c'est le point numéro 4, comme déterminant du substantif, mais il y a dit, et il a parfaitement raison, ce sont, en fait, des particules invariables. Ce sont des particules beaucoup plus que des déterminants du substantif. Eh bien, on peut trouver non seulement ce que nous appelons l'article, ou un démonstratif, mais également des adverbes de lieu. Alors, c'est ce que je vous ai mis ici. Pour dire près de la ville, on peut dire, c'est le premier tour, mot i carac ander, qui, mot à mot, signifie près de ville, là. Autrement dit, pour dire près de cette ville, on dit près de ville, là, c'est-à-dire que l'adverbe de lieu fonctionne comme un déterminant du substantif. ce qui montre bien qu'il y a un fonctionnement spécifique. Alors, j'ai signalé, parce que j'avais travaillé ici autrefois, que cette même particularité syntaxique, qui est une curiosité, ce n'est pas un héritage de l'Indo-européen, évidemment, c'est une curiosité typologique qui, en fait, s'explique très bien, parce qu'il y a entre les désinances et les finales adverbiales, les frontières sont perméables, on trouve la même chose en sanskrit. pour dire dans cette forêt, on peut dire, on peut avoir le locatif du démonstratif, tasmine, mais on peut également avoir l'adverbe de lieu. Alors, le dernier point, c'est, alors, un point sur lequel nous avons beaucoup travaillé, il en a été question dans les textes, c'est que, en arménien, dans une phrase relative, à condition que ce soit une relative déterminée, on trouve l'article accolé au premier mot qui suit le pronom relatif et, tenez-vous bien, ce premier mot, il peut être, c'est ce que vous avez ici dans le premier exemple, il peut être un verbe. Alors, le jour où vous appellerez article un élément qui est accolé à un verbe, c'est vraiment un abus de langage, c'est-à-dire qu'il y a vraiment là un fonctionnement qui est, c'est une marque de détermination, bien sûr, mais c'est une marque de détermination qui, en fait, va au niveau de la proposition, au niveau de tout le groupe et pas uniquement du substantif. Un phénomène bien connu aussi qui va dans le même sens en arménien classique pour dire, quand vous dites la maison de l'homme, vous mettez un à un seul article pour tout le groupe. Là, dans la plupart des langues occidentales, ce qu'on appelle, ce qu'Aspelmat appelait l'européen, l'article est un déterminant de chaque élément. Et ce n'est pas du tout comme ça en arménien. Et vous avez, dans le dernier exemple, je ne connais pas l'homme dont vous, vous parlez, vous voyez, l'article ici, donc raison de plus pour mettre tous les guillemets qu'il faut, est accolé à un pronom personnel. Autrement dit, c'est une marque, disons, syntaxique qui détermine, qui exprime le caractère déterminé, défini, de l'ensemble de la proposition relative, de l'ensemble du groupe de mots. d'où du bon usage de la comparaison. Quand nous, nous disons article, nous pensons un déterminant du substantif, etc. Eh bien, en arménien, c'est tout autre chose et c'est le grand intérêt du point de vue typologique de la langue. Merci Charles. Applaudissements 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 Applaudissements